Aline Yazgui, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'auteur de l'étude sur les défis des entreprises face à l'économie 4.0. Quel constat tirez-vous sur ce rapport entre l'économie digitale et nos entreprises ? On voit que les entreprises sont très intéressées par le sujet et elles se posent beaucoup de questions. C'est dû au fait de la multitude de technologies qui sont offertes et qui sont comprises dans ce qu'on appelle l'industrie 4.0, le 4.0, la transformation numérique. Et donc elles se posent des questions sur les technologies mais aussi sur leur devenir parce qu'on a vu assez d'exemples d'acteurs qui ne provenaient pas du tout du secteur et qui sont venus disrupter, comme on dit, c'est-à-dire complètement changer les règles du jeu et ça les inquiète parce que ce qu'il faut savoir c'est que la transformation numérique n'est pas uniquement une question de technologie, c'est quelque chose qui touche à tous les pans de l'entreprise et c'est pour ça qu'elles se posent des questions. On voit qu'il y a des entreprises qui sont tout à fait en avance, enfin en tout cas qui prennent toutes les mesures et qui ont même par exemple créé des postes de digital officer et en même temps il y en a qui sont à la traîne, qui ont l'impression d'avoir soit laissé passer le train, soit que c'est trop compliqué pour elles et là il y a effectivement un risque de fracture numérique. Et que dire en particulier du lien entre l'économie privée et l'État dans ce processus ? Oui alors l'État a beaucoup de rôles à jouer, par exemple comme facilitateur simplement en numérisant ses propres services, en permettant par exemple pour tout ce qui est formulaire et pour tout un certain nombre de procédures, de le faire de manière dématérialisée. Et ça il y a maintenant plusieurs services, notamment à Genève, qui peuvent être faits de manière numérique et qui sont très utiles pour les entreprises. Une autre chose qui est importante de la part de l'État, c'est la régulation pour accompagner cette transition numérique et aussi mettre des garde-fous qui sont nécessaires. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en menant votre enquête ? La richesse de ce qu'offrent ces technologies, on a des fois l'impression que par exemple la réalité virtuelle n'est que pour des jeux et pour le gaming, en fait elle a vraiment des applications très concrètes et utiles, que ce soit pour la formation, la médecine, le prototypage, l'urbanisme, c'est très intéressant. Les éventails aussi qu'offre la blockchain, la technologie de la blockchain sont très variés. Et puis également, ce qui m'a frappée à l'inverse, c'est peut-être que l'intelligence artificielle a peut-être certains freins auxquels je ne pensais pas et que des choses qui sont très simples à faire pour vous ou pour moi, simples êtres humains, sont beaucoup plus difficiles à faire pour une intelligence artificielle. Et pourquoi avoir proposé un lexique abécédaire à la fin de cette étude ? Parce qu'on est tout de suite frappé par le nombre de termes complètement abscons, de jargons, souvent d'ailleurs d'anglais et d'abréviations, qui rend évidemment les choses difficiles à comprendre. Alors voilà, c'était un petit clin d'œil pour aider les gens qui ne sauraient pas ce que c'est qu'une clé privée, et bien de lire très brièvement ce que c'est. Merci beaucoup Aline Yazgui. On peut se procurer votre étude en ligne sur le lien qui est indiqué à l'écran.